voilà fin de la minute de silence en mémoire du magnéto 14 ce matin dans la plus stricte intimité magnéto parti trop tôt et paradoxalement jamais parti à la une de ce 19 mai c'était aujourd'hui le premier déplacement d'elizabeth borne première ministre aux mureaux elle rencontrait des associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances et elle en a profité pour rendre un vibrant hommage à l'un des plus grands chanteurs français faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent ce métier là où cette voie elle est pas faite pour toi il faut aller au bout de ses rêves après ce n'est pas très étonnant qu'elle cite du goldman car qui est la première ministre c'est elizabeth borne 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 le début de semaine n'était pas si mauvais pour me faire pardonner il était meilleur oui bah oui notre page législative et direction ce soir la troisième circonscription du rhône était invité à débattre hier sur france 3 rhône-alpes sarah payon béatrice de montille marie charlotte garin et gérard volorien bonsoir également à vous marie en trompette il nous en faut peu oui les candidats qui ont joué au grand comme les candidats à la présidentielle ils ont employé des phrases de débats d'entre deux tours qui permettent de laisser un nom avait sauvé la planète au début du mandat c'est vrai que je ne vous interromps pas donc vous me laisserez terminer je ne vous ai pas interrompu petit peu à son tour voilà donc c'est pour moi nup ce n'est pas nup c'est que c'est une coalition de dupes tout simplement oui ce monsieur candidat rn était venu avec un petit dossier rempli de petits effets dont il est très fier des calembours on vient de l'entendre mais également des effets visuels pour prouver qu'il n'est pas extrême il a employé un argument qu'on n'avait pas entendu depuis nadine morano et son ami noir simplement que le jeu de la dédiabolisation du rassemblement national ne dut personne donc on peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment on appartient à un parti extrémiste ça restera un évident photo de ma femme merci une photo de votre femme je crois parce que la vie privée doit rester dans le cadre privé on est dans un débat politique je propose qu'on parle de nos concitoyens et de leur quotidien pas de nos vies je vous explique et puis il est comme un panque son effet quand il dégaine la photo il a la même attitude qu'un joueur de uno hyper compétitif il envoie vraiment les meilleurs on part dans la deuxième circo du territoire de belfort à la rencontre de la candidatée rennes qui a vu la lumière est entrée dans le studio de france 3 s'est installé et s'est dit bon allez on verra bien ce qui va se passer si vous êtes député est ce que vous vous soutiendrez la relance du nucléaire par le président de la république oui tout à fait attention ça se complique on va parler turbine est ce qu'il faut vendre cette unité qui fabrique nos turbines nucléaires en partie aux russes aux atomes pour moi honnêtement je connais pas trop le je suis pas dans le milieu du sujet d'accord d'accord puis est venue la question que redoutent tous les candidats rn des législatives la question service public ont de moins en moins d'argent pour les collectivités locales et une demande de plus en plus forte de service public ou de service à la population au sens large en économisant sur des sur quoi justement je balance le mot magique sur quoi justement l'immigration et ben voilà c'est à dire mais quel malaise c'est pas possible Florian chose je suis désolé ah bah c'est quand même con parce qu'il y a une élection dans pas si longtemps bon allez on fait un détour par cannes et son tapis rouge c'est l'heure de notre point moquette paca qui vous est présenté par tom cruise qui s'est fait oui qui s'est fait tripoter le noeud moquette paca moquette et paca c'est le point moca et il y avait encore compète de tenue sur la moquette hier de très belles toilettes on a vu une boule à facettes autant pour moi cet été valongoria une éponge de douche à monter les marches jour de promo deux pour le prix d'une un bon bon arlequin a visiblement eu des problèmes de gaz et on a fait profiter vraiment toute la croisette ah oui on a vu en pare-brise et enfin amis festivaliers méfiez-vous des pickpockets peuvent être présents en station fermez bien vos sacs de la croisette hier tom cruise qui a eu droit à une belle surprise on en parlait tout à l'heure de la à l'occasion de la projection de top gun le passage de la patrouille de france et c'est bon et de moi si de cet avou wow et oui tom cruise qui a profité qui a provoqué un véritable mouvement de foule sur la croisette pensé pour cette dame qui s'est fait littéralement broyer c'est laquelle babette mais c'est celle qui est entourée qui lui et ben toi c'est les yeux lui c'est les oreilles tom cruise a dû perdre deux points d'audition à chaque oreille car pour avoir leurs photos les spectateurs ont vraiment donné de la voix on a eu moins de chance comme cette dame je pense qu'elle s'auto traite comme ça quand même respecte et on ferme cette page canoise avec notre sponsor car oui je le rappelle france télévision et diffuseurs officiels du festival la bc dispose donc de son sponsor chic c'était la bc avec chanel ah bon bah c'était le point can avec bordeaux chanel et encore merci à mon géré préféré mathieu béliard bravo chère bertrand je vais me faire réviser les yeux